Dans cette vidéo, nous allons parler de la réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire, c'est la réaction qui se met en place lors d'une agression de l'organisme et c'est la caractéristique de la réponse immunitaire innée. La réaction inflammatoire, c'est une réaction qui se met en place quel que soit le type d'agression. Une lésion, une brûlure, une morsure, une entrée de micro-organismes, de microbes comme des virus, des bactéries, des parasites ou même la présence de cellules du soi anormales comme des cellules cancéreuses. Toutes ces choses engendrent une réaction immunitaire innée, engendrent une réponse inflammatoire. Et lors d'une inflammation, les symptômes sont stéréotypés, c'est-à-dire qu'ils sont toujours les mêmes. On observe toujours lors d'une inflammation de la rougeur, de la chaleur, du gonflement et de la douleur. Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut expliquer les symptômes de l'inflammation, rougeur, chaleur, douleur, gonflement, et également ce qui se met en place lors de cette réponse immunitaire innée. Tout d'abord, qu'il s'agisse d'une lésion, d'une brûlure, d'une morsure ou de la présence de cellules anormales comme des cellules cancéreuses. Lors d'une lésion, il y a une entrée de micro-organismes. Ces micro-organismes sont reconnus par l'organisme comme un signal de danger. De la même façon, les cellules anormales comme les cellules cancéreuses sont reconnues par l'organisme comme un signal de danger. Ces signaux de danger, comme la présence de micro-organismes ou de cellules cancéreuses, sont détectés par des cellules qu'on appelle les cellules sentinelles. Parmi ces cellules sentinelles, on peut citer par exemple les mastocytes ou les cellules dendritiques. Comment les cellules sentinelles détectent le signal de danger, donc détectent la présence de micro-organismes ou de cellules anormales comme des cellules cancéreuses ? Ils détectent cette présence grâce à des récepteurs, qui sont des récepteurs très peu spécifiques, c'est-à-dire que ce sont des récepteurs qui peuvent détecter des signaux de danger très variés, que ce soit des virus, des bactéries, des parasites ou des cellules cancéreuses. Ces récepteurs permettent de détecter quelque chose d'anormal, qu'on va appeler un signal de danger. Une fois que les mastocytes et les cellules dendritiques ont détecté le signal de danger, les cellules sentinelles vont donc alerter l'ensemble de l'organisme en libérant des molécules dans le corps. Ces molécules, ce sont les molécules que l'on appelle les médiateurs chimiques de l'inflammation. Parmi ces différents médiateurs chimiques de l'inflammation, les mastocytes libèrent par exemple de l'histamine ou du TNF. Il y a également d'autres cellules sentinelles qui libèrent des bradyquinines ou des prostaglandines. Donc parmi ces médiateurs chimiques de l'inflammation, les prostaglandines et les bradyquinines vont activer les fibres C, qui sont des fibres nerveuses, donc des neurones, qui vont communiquer avec certaines aires du cerveau, et ce qui va nous provoquer la sensation de douleur. Donc après reconnaissance par les cellules sentinelles, libération de médiateurs chimiques de l'inflammation comme les prostaglandines ou les bradyquinines, les fibres C sont activées, ce qui provoque la sensation de douleur. En parallèle de cela, les mastocytes libèrent de l'histamine et du TNF. L'histamine va avoir pour conséquence de provoquer une vasodilatation des vaisseaux sanguins, c'est-à-dire que le diamètre des vaisseaux sanguins va augmenter, dans la zone qui est lésée ou dans la zone où il y a une cellule cancéreuse. Le fait que les vaisseaux sanguins augmentent en diamètre, le fait qu'il y ait une vasodilatation va provoquer une arrivée de sang plus massive, donc une augmentation du débit sanguin. Comme le débit sanguin augmente, cela va permettre de faire arriver sur le lieu de l'inflammation de nombreuses cellules immunitaires. Comme le débit sanguin augmente, elles arrivent plus facilement sur le lieu de l'inflammation. En parallèle de cela, les mastocytes libèrent également du TNF. Le TNF va permettre aux cellules qui arrivent, aux cellules immunitaires, de faire ce que l'on appelle la diapédèse, c'est-à-dire que ces cellules vont pouvoir traverser le vaisseau sanguin pour arriver directement sur le lieu de l'inflammation. Donc cette vasodilatation qui augmente le débit sanguin, c'est ce qui va être responsable de la rougeur sur le lieu où il y a l'inflammation et également de la sensation de chaleur. Le fait qu'il y ait vasodilatation et diapédèse, cela permet aux cellules immunitaires d'arriver sur le lieu de l'inflammation. Parmi ces cellules immunitaires, lors de la réponse immunitaire innée, les cellules immunitaires qui sont concernées par le combat du micro-organisme pathogène ou de la cellule cancéreuse sont les granulocytes et les monocytes. Les granulocytes sont des cellules phagocytaires, c'est-à-dire qu'elles ont la capacité de réaliser la phagocytose. Les monocytes, eux, vont se différencier en macrophages qui sont également des cellules phagocytaires. Donc grâce à l'arrivée des cellules immunitaires comme les granulocytes et les monocytes qui se transforment en macrophages, on a des cellules phagocytaires qui sont présentes sur le lieu de l'inflammation et qui vont pouvoir réaliser la phagocytose, c'est-à-dire l'ingestion et la digestion des débris ou des micro-organismes pathogènes, donc étrangers. Et donc c'est comme ça que lors de la réponse immunitaire innée, le corps peut se débarrasser des substances ou des débris ou des cellules qui sont extérieures à l'organisme ou anormales. Donc pour la réponse immunitaire innée, on retient qu'il y a un signal de danger qui est détecté par des cellules sentinelles grâce à des récepteurs peu spécifiques. Parmi ces cellules sentinelles, les mastocytes et les cellules d'endotique qui libèrent des médiateurs chimiques de l'inflammation qui sont des substances chimiques, des molécules. Ces médiateurs chimiques de l'inflammation comme les prostaglandines ou les bradyquinines vont être responsables des symptômes de douleur. L'histamine va être responsable de la vasodilatation, donc de la rougeur et de la chaleur. L'histamine et le TNA vont permettre de recruter les cellules immunitaires qui vont arriver sur le lieu de l'inflammation. Et ces cellules immunitaires sont des cellules phagocytaires qui vont pouvoir réaliser la phagocytose. Lorsqu'on a une inflammation, le symptôme de la douleur peut être combattu par des médicaments qu'on appelle des anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires vont avoir un effet sur la production notamment des prostaglandines qui sont responsables de la douleur, en inhibant cette production, notamment en inhibant une enzyme qui est l'enzyme COX, qui est une enzyme qui est responsable de la production des prostaglandines et donc responsable de la douleur. Donc les anti-inflammatoires comme l'ibuprofène ou l'aspirine inhibent une enzyme, l'enzyme COX, qui est responsable de la production de prostaglandines. Comme cette enzyme COX est inhibée, il y a moins de prostaglandines et donc la sensation de douleur diminue lorsqu'on prend des anti-inflammatoires. Voilà pour la réaction immunitaire innée. On parlera plus spécifiquement de la phagocytose dans une autre vidéo. Merci.